Nous apprécions pour ce soir, c'était un match difficile, on égalise sur la fin difficilement et Rouen aurait pu faire un peu plus mal encore. Heureusement qu'on a eu un peu la vista pour revenir. C'est dommage que sur la fin on loupe une belle action qui aurait pu nous mener à la victoire. Et dites-moi, comment expliquez-vous cette première mi-temps ? Pas présent. Pas présent. Pas d'explication, pas présent. Après aujourd'hui c'est un contexte difficile pour tout le monde, pour les joueurs, pour le public. Peut-être que ça les affecte aussi quelque part. Entre le déplacement, même si on était à domicile, justement la dernière fois on a dû se déplacer sur notre ville. Aujourd'hui on revient sur le stade, je ne sais pas. Première mi-temps difficile, deuxième mi-temps on a senti un sursaut, mais le sursaut n'a pas suffi. Après c'est un match nul, on n'a pas perdu, mais on aurait peut-être aimé un peu plus. Rouen aurait mérité de gagner je pense, et puis finalement avec ce réveil en fin de partie, et 22-22 au final, c'est bien pour Aix. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier mi-temps calamiteuse ? Calamiteuse pour Aix, ils ont tout loupé. Mauvais en conquête. Non, je ne sais pas, des passes qui n'arrivaient pas. Tout était confus, brouillon, et puis finalement dans les 20 dernières minutes, ils se sont réveillés, et j'ai presque cru qu'on allait gagner. C'est un miracle. Normalement les deux points, on ne doit pas les avoir. On laisse jouer Rouen, on est chez nous, on les laisse jouer comme des malades. On n'a pas la niaque, moi j'ai passé tout le temps à supporter l'équipe. Les coups de pieds toujours hasardeux, les touches pas assurées. Tout à l'heure vous demandiez si on avait peur pour la suite. Oui, j'ai peur pour la suite. Merci mon Dieu, on a égalisé à 22-22, mais calamité. Il faut qu'on se relève vite. Et des fautes techniques inhabituelles. Inhabituelles, une catastrophe. C'est pas la peine d'en dire, tellement il y en a, c'est même pas la peine de les dire. Donc on s'en sort bien avec deux points, on s'en sort bien. On s'en sort bien, on remercie. C'est inespéré. C'est inespéré vu la première mi-temps que nous avons produite, qui est catastrophique. C'est à se demander où ils étaient sur le terrain. Malgré tout, ils arrivent à reprendre le fil du match un deuxième mi-temps, et ils ont sauvé les meubles, comme on dit. Donc je leur dis chapeau pour cette deuxième mi-temps, mais il faut tirer les enseignements et ne plus reproduire ce genre de prestations à domicile. Dites-moi, une fois encore, après un bon début de saison, on a l'impression que là, ça y est, on rentre dans le rang. Oui, mais on a du mal à rentrer dans l'hiver, après l'automne. Ah bon, c'est une équipe de quoi ? De printemps ? Ça donne l'impression. Tout feu, tout flamme en début de saison. On grille les grosses équipes, les grosses cylindrées. Et puis là, après, on s'étouffe, on s'épuise, on s'endort. Donc oui, il y a matière à travailler. On pourrait presque dire, c'est pas deux points de perdu, c'est deux points de gagné. Mais je pense que le match, il était un peu mollasse. Un petit peu mollasse ? Qu'est-ce qui vous a pas plu ? Ben, on leur a pas rentré dans le lard, et puis c'est tout. Comment jugez-vous ce début de saison, alors ? Difficile. Difficile, mais comme dans tout. Aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qui en veut. C'est une équipe qui a besoin d'aller un peu plus loin. Des fois, en plein match, on a l'impression, ce n'est qu'une impression, mais qu'il manque de communication. Après, je pense qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu. Maintenant, l'avenir du championnat nous le dira. Donc, j'espère qu'on a passé le plus dur. Je pense que dans l'avenir, ça ira un peu mieux, on va dire, pour l'équipe, pour les supporters. Parce que ce n'est pas tout aussi de jouer. De jouer dans un stade qui est pratiquement vide, ce n'est pas facile non plus. Surtout qu'on est à domicile, qu'on a l'habitude de cette ferveur de ce stade-là, où on entend cette tôle raisonner et grincer des dents. Forcément, on l'a ressenti à nos émis temps. Quand on a l'impression, justement, où on s'est réveillé, c'est que le stade s'est réveillé aussi. Donc, aujourd'hui, je pense que les joueurs aussi besoin des supporters. C'est une nécessité. Et on espère aussi qu'on va revenir beaucoup plus nombreux d'ici les prochains mois, tout simplement.